Oui, bonsoir à mes frères et soeurs béninois. Le Togo et le Bénin, c'est comme deux frères jumeaux, siamois, dont un a acquis sa liberté, connaît la démocratie, c'est le Bénin, et l'autre, le Togo, demeure encore sous la dictature coloniale, française, entretenu par des colons locaux, que sont le clan Nassimbe et compagnie. On doit parler du Bénin parce que ce qui affecte le Togo affecte le Bénin. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon fait cinq ans au pouvoir. J'étais de ceux qui l'avaient soutenu contre Lyonnais Isou, mais à un moment donné de son mandat, je me suis dressé contre lui et je suis devenu un de ses critiques. Mais au fil du temps, j'ai compris que la faute n'est pas à Patrice Talon, mais c'est aux frères béninois qui aiment trop la corruption, le désordre, la facilité et qui ne sont pas prêts de faire des efforts pour assainir le climat des affaires, le climat politique et la vie sociale en général au Bénin. Donc, qui est Patrice Talon ? C'est un génie intellectuel, un scientifique qui a accompli des études mathématiques à la prestigie université dakaroise. Donc, ce n'est pas quelqu'un ramassé dans la rue comme Yassimbe Yadema et ses rejetons illettrés qui font du n'importe quoi et qui sont prêts à faire à l'est ce que la France veut. Et du Togo, non ? Et Talon n'est pas celui qui cherche de l'argent en devenant président. Il contrôlait à lui seul beaucoup de filières agricoles et surtout de coton au Bénin. Donc, il était un multimilliardaire avant d'être président. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de braver tout le monde parce qu'il n'ira pas demander de l'aide pour venir construire le Bénin. Et c'est un des gens qui pensent que l'Afrique peut s'en sortir seule si la France nous laisse la main libre. Voilà. Donc, c'est un peu comme un Donald Trump qui a tout avant d'être président et qui ne cherche pas à s'enrichir mais qui prenait le risque de changer l'ordre établi. Donc, voilà. Talon arrivait au pouvoir vu qu'il faut assainir l'État parce qu'il y a trop de corruption. Et rappelons-nous que Mathieu Kereku a dirigé le Bénin pendant 19-20 ans d'une main de fer sous fond d'une dictature comment ça s'appelle encore communiste. Et il a été quand même patriote parce qu'il a fait échec à toute tentative de déstabilisation de la France parce que être allié de l'Union soviétique était synonyme d'être un émier de l'Occident. Donc, par exemple, l'incursion de Bob Denat avait été interceptée nette par le commando de Mathieu Kereku. C'est un échec cuisant pour la France et la Conférence nationale ou bien la démocratie que la France avait initiée pour semer les troupes dans les pays francophones et n'ont pourri apporter la démocratie avait été mise à profit par Kereku qui a fait du Bénin l'une des premières démocraties de l'Afrique francophone coloniale. Donc, voilà, après la démocratie, les gens ont trouvé tous les noms d'Occident Kereku et l'ont évincé du pouvoir. Donc, il est parti, a été battu par Nicephor Soglo aux échéances électorales d'avril 1994. Donc, Nicephor Soglo a pris le pouvoir et c'est là auprès d'États après les Béninois ont remarqué que Nicephor Soglo n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que c'est un inspecteur de finances qui a un troisième œil dans tous les dossiers. Il a saigné l'État, les finances publiques. Il a lutté contre la corruption. Il a donné confiance aux investitions qui sont venues en grand nombre développer, amorcer le développement du Bénin. Je me souviens que dans les années 80, j'étais au cours primaire et presque chaque semaine, chaque mois, on entend toujours à la radio « Oui, et puis j'y lui vienne sur le Bénin, une inondation à Cotonou » et quand on devait voir les images en blanc et noir sur TVT, c'est des Peugeot 405, Peugeot 505 qu'on voyait en moitié enfoncés dans l'eau. Et vous voyez comment les Béninois surchargent leurs véhicules dans les transports publics. des gens capables de déménager toute une maison avec une Peugeot 505 qu'ils prenaient pour faire le taxi mais dessus, vous avez le lit, le canapé, vous avez les tanks, vous avez des moutons, des bœufs, des chèvres et vous avez des passagers en dessous. Donc, c'est un pays où les gens aiment le désordre tout naturellement et quiconque vient pour apporter l'ordre est perçu comme un ennemi. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils ont chassé mis ses forces au gloire du pouvoir après seulement un mandat et ont refusé de lui accorder un deuxième mandat. Il n'en a plus eu jusqu'à sa vieillesse. Donc, curieux, chose curieuse, c'est ceux sous-glos que les Béninois finalement se nommaient le maçon ou bien Hercule parce que l'allure qu'il a prise pour construire le Bénin, construire les digues, les canalisations, moderniser le pays, construire des infrastructures de modernisation afin que les Béninois ont reconnu trop tard que c'était une c'est fois le meilleur président que le Bénin a connu. Donc, ils ont raccordé 10 ans encore à Mathieu Kereku parce qu'il laisse tout le monde faire un peu ce qu'il veut. Le désordre est revenu un peu. Cette fois-ci dans une sorte de démocratie et les gens peuvent toujours faire leurs affaires louches, les arnaques et nous voyons qu'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria constituent les pôles d'arnaques les plus pointus et sophistiqués en Afrique. Rappelez-vous dans nos boîtes e-mails que combien de messages n'avons-nous pas reçus ou quelqu'un soit londonien ou canadien mais atteint atteint d'un cancer et que les parents bon des histoires comme ça vous faites dormir debout on vous demande votre contact pour aller chercher des ordinateurs des téléphones iPhone et puis beaucoup d'argent à côté nous vous voyez un peu donc c'était ça le Bénin devenu un paradis de l'arnaque de l'escroquerie et il y a Iboni qui est venu faire 10 ans empirer la situation la corruption gangrenait la politique il y a des ordres dans l'organisation politique du pays bon il y a des lois qui résistent les partis politiques et leur participation aux élections donc des gens se constituent un parti politique sans parrainage et puis le parti est composé du fondateur de quelques amis et de ses parents il n'y a pas le critère de représentativité de région des communes donc il y a beaucoup d'anomalies les gens se font un lit député sous la coupole d'un parti une fois arrivé au parlement ils désertent le parti conserve le fauteuil pendant plusieurs mandats et ils refusent de la sorte de payer leur dévance à leur parti qui les a apportés au parlement ou bien aux élections communales donc il y a toute une panoplie d'anomalies à régler et il a créé une sorte de principe éthique qui vont régir les partis politiques il a créé le criat c'est la cour de répression des fraudes des crimes et du terrorisme donc quand il avait donné un moratoire au parti politique de se conformer à la règle éthique qui régisse l'organisation et les associations politiques les gens ont pris ça à la légère et malheureusement le très imposant président Soglo aussi a été tenté de rejoindre les frondeurs avec Yaïbouni qui a fait 10 ans sans rien faire pour le Bénin que de laisser la corruption gouverner le pays le désordre etc donc à cette allure il y a eu répression militaire parce que les gens se sont organisés pour déstabiliser le pays depuis ce temps vous voyez donc il a fait ce qu'un chef de l'état devait faire et les gens lui collent étiquette de dictateur ok bien sûr qu'aujourd'hui quelques opposants sont en exil l'exemple de Sébastien Djavant j'ai été contre cela parce que Souyaïbouni Patrice Allantier a été exilé il devait comprendre qu'être exilé politique n'est pas une bonne chose mais quelle est la motivation principale de ces opposants qui étaient derrière eux je ne veux leur taxer de rien mais je veux dire que ça serait dans l'intérêt du Bénin si ses opposants avaient vraiment des valeurs patriotiques dans l'intérêt exclusif du Bénin seulement donc voilà et aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut remarquer Patrice Salon est le premier chef d'état du Bénin et parmi bon après Sankara Thomas Sivanus Olympio Patrice Soumoba Laurent Bagbo etc etc le président équato-guinéen comment il s'appelle encore Obianc qui ont tenu tête à la France qui ont dit leur désaveu du franc CFA Patrice Salon qui a réclamé toutes les œuvres d'art et cultuel volées par la France pendant la colonisation à les restituer qui ont été exposés au musée français qui rapporte des milliards d'euros à la France par an de les restituer tout simplement au Bénin et c'est dans un discours à Paris qu'il a fait dans une communication conjointement avec Emmanuel Macron une humiliation que Emmanuel Macron ne pardonnera pas il a écarté Bolloré dans la course à la conquête du port de Cotonou ça ce n'est pas rien et les chemins de fer qui devaient relier Cotonou à Paracour dans le Granon depuis le sud de la mer jusqu'au Granon l'offre de Bolloré a été tout simplement rejetée ça ce n'est pas rien donc pour cela et entre autres le Bénin n'est plus le pays qui tend la main à la France pour se développer donc il faut punir le Talon il faut le punir et de quelle manière c'est d'envoyer Kiyamadougou la femme de Fornyasimbe Fornyasimbe un juré de la France un élève sinon un maître parmi le major des élèves de la France en Afrique le major des chefs d'état france-africains francophile sous-préfet de la France qu'ils appellent le jeune doyen qui est prêt à tous les coups tordus contre son peuple contre l'Afrique pour que la France ait tout en Afrique donc c'est lui qui va manipuler Rekiyamadougou qui va vouloir déstabiliser le Bénin il s'agit d'imposer sa candidature pour juste participer aux élections c'est le scénario ivoirien qu'on voulait recopier au Bénin Rekiyamadougou n'avait pas besoin de gagner c'est juste d'aller aux élections et de s'autoproclamer et que le sorcier ambassadeur Marc Vizi qui a fait ce sale coup au Togo et qui a été remercié et envoyé au Bénin pour répéter le même sale coup reconnaissent tout de suite la victoire de Rekiyamadougou après la communauté internationale à reconnaître Rekiyamadougou menace Patrice Salon et avec la possibilité d'une invention militaire française c'était le plan qu'on comptait contre la souveraineté du Bénin et Dieu merci depuis deux ans un SMS ou bien un message WhatsApp que Rekiyamadougou avait forcément envoyé au président au ministre Modeste et le coup avait été gardé depuis là comme peu de préparation de déstabilisation concoctée de concert avec les chefs d'état du Niger de Côte d'Ivoire de Sénégal de Nigeria donc c'était un plan international de déstabilisation du Bénin qui impliquait le président du Togo le dictateur déchu du Togo Foun Yassime et ses pères de la CEDAO donc vous voyez aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons Rekiyamadougou a essayé de corrompre un maire et député très respecté Rachidi Badamassi avec des milliards et Badamassi avait lancé l'alerte pour avertir sur la manœuvre des tentatives de correction et de déstabilisation du Bénin des messages des financements avaient été interceptés des écoutes téléphoniques avaient eu lieu où Rekiyamadougou a financé les gens pour aller tuer des gens des officiels béninois et créer une panique faire annuler les élections et mettre tout sur Patrice Talon le chasser du pouvoir et puis voilà ouvrir un boulevard sur le Bénin pour la France mais vous voyez aujourd'hui pour redresser l'Afrique il faut un peu une main dure parce que les Africains aiment le désordre ils n'aiment pas le sacrifice et souvenez-vous les Béninois qui avaient jeté il s'efforce pour sa rigueur alors que c'est lui l'artisan du Bénin moderne sont le même à le surnommé Hercule ou bien le maçon le constructeur du Bénin moderne parce que quoi le temps de Sougou n'avait pas voulu faire des sacrifices et c'est quand Sougou est parti qu'ils avaient compris que c'était un bon type ils sont sur le point de répéter la même erreur avec ce que Talon fait n'est pas parfait mais il est idéal pour refaire un Mada et sceller les bases de l'assainissement de l'état pour sceller les bases de la démocratie pour sceller les bases de l'indépendance du Bénin vous avez bien écouté le ministre comment il s'appelle il est le député maître Oga ou bien comment il s'appelle qui a été clair sur la position du Bénin contre sur le franc CFA le Bénin n'en veut plus le Bénin veut que les pays initiateurs de l'écho parmi lesquels le Bénin le Ghana le Nigeria et d'autres pays africains s'attellent pour commencer leur écho par l'écho de Ouattara et de Macron pour consécuter l'écho africain et rééditer un CFA sous l'écho mais un vrai écho une monnaie indépendante des Africains et si l'Afrique ne peut pas le faire le Bénin va s'y lancer seul et inviter les autres à le rejoindre c'est vraiment osé pour un chef d'état qui a eu la chance de ne pas être tué mais qu'on veut déstabiliser et chers compatriotes nous avons mal compris la démocratie nous pensons que la démocratie c'est faire tout ce qu'on veut non c'est faire tout ce qui respecte d'abord l'état et les autres et aujourd'hui nous au Togo nous pouvons nous sommes mieux placés pour dire aux frères béninois qu'ils ont une chance qu'ils ne doivent pas gâter parce que si la France met la main sur le Bénin la situation du Togo va leur arriver pourquoi il y aura un vrai tirant là-bas puisque son rôle cela est de garantir les intérêts de la France et ne pourra pas survenir aux besoins des béninois donc il doit employer une main dure pour les soumettre et tout fait toute consultation Patrice Talon fait de son mieux aujourd'hui pour doter le Bénin des meilleurs hôpitaux pour éviter les transferts avec les avions médicalisés qui coûtent très cher des milliards de francs à l'état chaque année il fait tout pour construire des centres de recherche et des universités de pointe des industries des routes le désenclavement du Bénin la modélisation du pays il fait de son mieux ça demander un seul rond à la France vous n'aimez pas cela et aujourd'hui vous êtes libre d'entreprendre quitte quitte à vous tenir aux règles établis par l'état vous êtes libre de circuler partout vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez donc ne demandez pas ce qui est inutile et qui va compromettre votre paix votre démocratie et votre stabilité venez au Togo vivre un peu l'enfer avec nous et vous verrez que nous sommes de ceux qui réclamons que vous nous donnez votre parti ce talent et que vous preniez le couple diabolique Fonya Singere et Kiamadougou qui sont cautionnés par la France et son ambassadeur Marc Vizi au Bénin et des Béninois inconscients apatriotiques mercenaires financés par Fonya Singel et la France pour déstabiliser le Bénin il y a eu toujours des enfants des fils et filles de l'Afrique traîtres qui sont prêts à détruire l'Afrique pour leurs intérêts égoïstes alors mes chers compatriotes réfléchissez bien avant d'agir je ne suis pas là pour vous donner quelques leçons que ce soit mais ce que je vois et que je trouve bon pour le Bénin je le dis je n'oblige personne à m'écouter je n'oblige personne à penser comme moi alors réfléchissons bien avant qu'il ne soit trop tard donc voilà aujourd'hui c'est les élections peut-être Baptiste Allant va sortir un coup KO premier tour peut-être il y aura un deuxième tour choisissez une fois encore talent et aidez-le à faire du Bénin un pays indépendant avec sa propre monnaie sa propre économie sa propre organisation étatique et non qu'il soit obligé de faire partie d'un congomérat néocolonial imposé par la France et qui appauvrit nos états qui saigne nos états et qui rendent les citoyens de nos états pauvres et esclaves pour la France la démocratie béninoise doit vivre et continuer de vivre à la mémoire de Mathieu Kérékou et de tous les martyrs de la république du Bénin et que cette démocratie serve de modèle pour nous au Togo qu'ils n'y avons jamais goûté donc ressaisissez-vous et que dans tout ce que vous faites vous vous dites le Bénin d'abord le Bénin avant tout l'Afrique aux Africains la France la France aux Français l'Europe aux Européens Patrice Talon est celui qui dit non à la France et que la France veut abattre à tout prix regardez bien l'exemple de Côte d'Ivoire ce qu'ils ont fait à Babou qui a voulu faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant vis-à-vis de la France et qui n'a pas réjoui la France je ne suis pas à même de vous raconter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire notre époque il y a dix ans de cela que cela arrivait alors que cela ne se redite pas au Bénin soutenez ceux qui aiment le Bénin se battent pour le Bénin ne soutenez pas des aventuriers ne vous laissez pas manipuler par Rekia Madougou et la France et Fon Yassimbe le diable Togolais derrière donc je vais penser à vous mes frères frères béninois faites attention pour se battre et réussir ce n'est pas dans la facilité ce n'est pas dans le libertinage mais c'est dans la discipline c'est dans l'ordre c'est dans le sacrifice et ce sacrifice les frères béninois ont refusé toujours de le faire ils ont aimé la corruption les entreprises parallèles non décarrées à l'état le détruisement des impôts ce qui appauvrit l'état et qui enrichit les particuliers ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays vous devez à votre état c'est dans l'assainissement que impose un que ce patrice alors que ce sera impossible vous serez fiers d'avoir laissé un Bénin assaini à vos progenitures et vous serez fiers aussi que quand le Togo n'ira pas quand la Côte d'Ivoire n'ira pas c'est vers le Bénin que des Togolais ou des Ivoiriens ou des Africains ou des investisseurs viendront parce que votre pays sera toujours un pays moderne que Dieu et les ancêtres versent sur le Bénin et faites un choix consciencieux faites vraiment un choix consciencieux les bureaux de vote vont bientôt fermer mais allez voter encore massivement et choisissez l'indépendance du Bénin avec Patrice Bonne journée électorale à vous et que Dieu soit avec vous c'est votre frère du Togo Jean-Paul Oumolu écoutez une musique béninoise pour finir en fait Rico de Campos Abonnez-vous